Ah ! Vous ne rêvez pas c'est bien moi Coucou les petites biches, j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Pour enfin vous parler d'un sujet Qui me tient vraiment à coeur Et surtout pour vous faire une vidéo Que je vous ai promise déjà depuis très très longtemps Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Harmonie J'ai 30 ans Je vis à New York et je suis maman D'un petit garçon qui s'appelle Adam Et qui a bientôt 19 mois Depuis que je suis tombée enceinte Et que j'ai eu mon enfant, je suis vraiment devenue passionnée Par tout ce qui est maternité, parentalité Et aussi l'allaitement Cette vidéo va donc parler de mon allaitement De mon expérience avec l'allaitement Qui a duré un an, je vous dirai pourquoi à la fin Et je terminerai la vidéo par quelques questions Qui m'avaient été posées il y a déjà plusieurs mois Je vous avais promis une FAQ sur le sujet Mais voilà, je vais essayer de faire ça Vite fait, bien fait, tout condensé Dans cette vidéo Petit disclaimer avant de commencer Mon avis n'implique que moi Cette vidéo n'est pas une attaque Ni une critique contre les femmes Qui ont décidé de ne pas allaiter Et qui ont fait le choix Ou pas d'ailleurs Qui ont dû donner des biberons De lait en poudre à leur enfant C'est pas ça du tout Je viens vous parler de mon expérience C'est vrai que pour moi L'allaitement c'était une évidence Et pour moi c'est quelque chose Vraiment de merveilleux Parce que c'est le plus naturel Et le meilleur qu'on puisse donner à son enfant En termes de qualité Parce que c'est vraiment produit Exprès pour le bébé Mais encore une fois je le répète Je le souligne en gras En lettres clignotantes Chacun fait comme il veut Et comme il peut Comme je vous disais Pour moi l'allaitement Ça a toujours été une évidence Ma soeur a eu deux enfants Et elle les a allaités tous les deux Et donc je pense que J'ai eu dans mon environnement familial Une seule personne dans le fond Parce qu'il y avait qu'elle Mais quelqu'un de très proche Qui allaitait Et qui a allaité ses enfants Un an à chaque fois Et donc pour moi c'était naturel Faut aussi savoir que Depuis que je suis toute toute jeune J'avais un très très fort désir de maternité Qui est parti par après Mais ça c'est une parenthèse dans ma vie Et quand j'avais 18, 19, 20 ans Donc après la naissance de mes neveux et nièces J'étais vraiment passionnée Par tout ce qui est grossesse, maternité Tous les trucs au naturel Les coquillages d'allaitement Les doulas Les porte-bébé Les slings Les écharpes Tout ça Et évidemment l'allaitement Et donc dans ma tête C'était naturel et logique C'était d'office que j'allais allaiter Si un jour j'avais un enfant Donc quand je suis tombée enceinte Évidemment bonheur et extase J'avais très hâte de commencer Cette aventure lactée Et dès que mon bébé est né Bien évidemment On a commencé cette aventure Petit rappel de mon accouchement Vraiment les minutes qui ont suivi mon accouchement Ma soeur était là Parce qu'aux Etats-Unis C'est vrai C'est comme dans les films On peut avoir plusieurs personnes Dans la salle d'accouchement Et ma soeur était là Elle est infirmière Comme je vous dis Elle est maman aussi Donc elle a de l'expérience à ce niveau là Et elle m'a aidée A mettre bébé en peau à peau Et à essayer de le mettre à mon sein Parce que sur le coup Ni l'infirmière qui était là Ni ma gynéco Qui avait fini son travail dans le fond N'ont été présentes pour ça Et j'ai eu droit de la part de l'infirmière A une petite remarque Qui aurait complètement pu Flinguer mon allaitement Mais alors là Dès la première minute C'est Mais vous avez des petits tétons Ça va certainement pas aller Désolée C'est certainement trop d'informations Mais What the flute Je ne comprends pas encore maintenant 19 mois plus tard Comment on peut dire ça Comment on peut dire une chose pareille A une mère qui littéralement Vient d'expulser un bébé De son corps Et qui pour la première fois L'a contre elle Je ne sais pas Franchement je ne peux pas dire Que si ça m'arrivait à nouveau Demain je saurais quoi répondre J'aurais une réponse du tac au tac Parce que je pense que Quand on vient d'accoucher On est tellement submergé Par plein d'émotions Et surtout plein d'hormones Qu'on est un peu con On est un peu là Ok Mais soit Je n'ai pas voulu Que cette phrase Assassine Pour moi M'empêche De tester Au moins d'essayer Et donc Voilà les heures suivant L'accouchement Avec l'aide de ma soeur Et des autres infirmières On a réussi à mettre bébé au sein Ma soeur avait l'air de dire Que c'était ok Mais moi je la croyais sur parole Et les infirmières Oui venaient Et un peu Je ne vais pas dire brusquement Mais voilà Sans trop de ménagement Le mettait au sein Mais ça va Je n'ai pas vécu de violence Gynécologique Ou de violence médicale Dans le sens où On n'a pas fourré le bébé Sur mon sein On n'a pas On n'a pas appuyé Sur mon sein Comme malheureusement Certaines mères Peuvent vivre Ça c'est vraiment Quelque chose Qui m'horripile Et contre laquelle Je lutte au quotidien Là c'était juste Voilà On m'a aidé à mettre bébé au sein Mais c'était Voilà Sans plus Donc au bout de deux jours Je suis rentrée chez moi Ma soeur repartait justement La veille On s'est retrouvés Tous les trois Avec mon mari Qu'on surnomme Le crolet Et puis on s'est retrouvés Un peu perdu Parce que malgré Toute ma préparation A l'accouchement Tous mes savoirs Sur l'allaitement Ben J'ai été Complètement paumée Je savais que La montée de lait N'arrivait pas Tout de suite A la maternité Ou pas spécialement Je savais que le premier lait C'était du colostrum Que c'était un lait jaune Et plus épais Et bien nourrissant Tout ça je savais Mais j'étais pas préparée Au fait que mes seins Allaient tellement Être engorgés Que j'allais avoir Des seins comme des pierres En fait Et ça c'est absolument Terrifiant Parce que ça fait mal Parce que On ne sait pas quoi faire Je n'arrivais pas A mettre Adam au sein Tellement mes seins Étaient engorgés Et durs Et ça a été vraiment La panique pour moi Parce que Ben voilà Je me retrouvais seule Avec mon mari Qui essayait de m'aider Et de me rassurer Tant bien que mal Mais j'étais vraiment Vraiment pétrifiée On va dire Et vraiment Très paniquée Surtout la nuit La journée à la limite J'arrivais à m'installer Correctement Et j'arrivais à A bidouiller Et il arrivait quand même A s'accrocher Mais la nuit c'était pire que tout Parce que Je me mettais de manière Très classique Assise dans le lit En madone Ou en Comment on dit Oui en madone Je pense comme ça Et j'arrivais pas Je m'énervais Je pleurais Je vraiment Je pense que c'est aussi La chute d'hormones Baby blues des premiers jours J'étais vraiment Mal Mal Je ne peux pas le dire autrement J'étais vraiment mal Mon mari chéri Encore une fois A été d'une aide Très précieuse Parce qu'il me soutenait à 100% Maintenant c'est vrai Qu'il me disait aussi Si ça ne va pas On donne un biberon On avait eu des échantillons De lait en poudre A la maternité C'est pas grave Mais dans ma tête C'était tellement important D'allaiter Et je voulais tellement pas Donner de biberon à mon enfant Que j'étais hyper têtue Ça fait partie de mon caractère Je suis assez butée Comme fille Et du coup J'ai jamais voulu Lui donner ce lait en poudre Par contre Un jour J'avais tellement laissé engorger Et je n'arrivais tellement pas A le mettre au sein Que j'ai tiré mon lait Ça m'a soulagé Mais quelque chose de pas possible Je l'ai fait une fois Je pensais une fois Donc on lui a donné un biberon Sinon quand je n'arrivais pas A le mettre au sein On lui donnait la petite cuillère Parce que Je fais une parenthèse Peut-être que vous allez vous dire Mais pourquoi Pourquoi elle parle de cuillère Pourquoi elle ne voulait pas Lui donner du biberon Quand on a lait En fait On essaye un maximum D'éviter les contenants à risque Donc le biberon Typiquement Et la tétine La puitute Ce sont des Des objets à risque Parce que L'enfant risque De préférer la tétine Au sein Parce que quand on tête Il y a tout un mouvement De l'angle Il y a toute une Quirillette de muscles Qui sont sollicités C'est du travail De téter Tandis que Quand on boit au biberon Ça vient beaucoup plus rapidement C'est beaucoup plus simple Donc Si on donne les deux L'enfant risque J'insiste bien sur le risque De préférer la tétine Du biberon Au sein Et donc Va plus prendre le biberon Donc chute De la production de lait Donc on complémente Avec du lait en poudre Donc il y a de moins en moins de lait Donc la laitement s'arrête C'était quelque chose Que je voulais éviter Donc dès le début J'avais dit pas de biberon Voilà Encore une fois Fille butée Je vous raconte mon histoire Si vous Vous avez eu l'expérience Et que vous Vous avez donné des biberons Parce que vous étiez En paix avec le fait Que peut-être Bébé Va préférer le biberon C'est une chose Mais si je raconte aussi Cette histoire C'est parce que Beaucoup de femmes Ne savent pas ça Et donc Vont donner des bibis De lait De leur lait Ou de lait en poudre En ne sachant pas Que ça va avoir un impact Sur la production Mais dans le fond C'est logique C'est l'offre et la demande Plus votre bébé t'être au sein Et plus votre production sera bonne Moins il est au sein A cause d'autres contenants Moins vous aurez une bonne production Tout ça pour dire que Adam est né le 22 On était rentré à la maison Le 24 Et le vendredi 26 Encore une fois Bagarre Interne Vraiment difficile Bataille pour le mettre au sein Et là je craque Et là le crelet me dit Écoute je vais voir S'il n'y a pas un groupe de soutien Un breastfeeding group Quelque chose Pour que tu puisses Avoir du soutien Et qu'il y ait une consultante En lactation Qui puisse t'aider Parce que je vois que Ça te tient à coeur Mais tu n'y arrives pas Et ça te rend dingue quoi Il avait tout à fait raison Mais en plus Agir plus 4 après l'accouchement C'est un des pires moments Je pense Parce qu'il y a la montée de lait Effectivement Il y a le bébé qui pleure Et on n'arrive pas à le soulager A le consoler A le nourrir Enfin c'est tout un mélange Très difficile à gérer Et il a trouvé un groupe Qui commençait genre Une heure après On a filé dans un taxi Avec le maxi cosi Et on était parti En plein Manhattan Pour ce groupe Qui a duré genre De 15h à 18h Avec mon sein de mari Je ne sais pas Qui a attendu Dans la salle d'attente Pendant 3h Un sein Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Et là en fait Des petits fauteuils Confortables Une consultante en lactation Très gentille Très douce Plein d'autres mamans Qui rencontraient des soucis Divers et variés Un enfant qui ne prenait pas Assez de poids Ou des crevasses Ou une mastite Voilà Tout ce genre de soucis Qu'on peut avoir Et moi Simplement La mise au sein Donc elle m'a vraiment Montré comment faire Elle m'a vraiment Aiguillée Et en fait Adam a dormi genre Sur les 3h Il a dormi 2h Donc je n'ai pu le mettre au sein Qu'à la dernière heure Et en fait il est resté Genre 45 minutes A téter Genre à récupérer Tout ce qu'il n'avait pas eu Et en fait Elle a fait une pesée Avant après Elle a bien vu Qu'il avait hyper bien mangé Hyper bien pris Elle m'a dit Qu'il n'y avait aucun souci Que c'était vraiment Une question d'entraînement Que c'était une question De pratique Et que plus les jours Vont avancer Et plus ça va être Facile Ou moins difficile Et c'est vrai que ma soeur Pour ça aussi Qu'elle s'inte Elle a été d'un soutien Incommensurable Parce qu'elle m'envoyait Des messages Et voilà On s'envoyait des SMS Tous les jours Et elle me disait Tiens bon Les premières semaines C'est vraiment les plus dures Mais une fois que t'as passé Genre les 15 premiers jours Après ça va beaucoup mieux Et c'est vrai Je dirais pas qu'au bout de 15 jours C'est devenu Magique Mais C'est devenu plus simple Évidemment La montée de lait Est passée Et la lactation S'est établie Donc je n'ai plus Les seins engorgés Ou du moins plus Comme des pierres Je veux dire On a toujours Les petites montées de lait Mais c'est beaucoup plus gérable On a commencé à trouver Des positions Qui ont bien marché Et j'ai commencé A réussir quand même A mieux le mettre au sein Seulement je voyais bien Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Parce que Adam Ne restait pas ventousé Sur mon sein Donc normalement Je sais pas comment Je vais pouvoir vous montrer ça Mais disons que ça c'est un sein Et l'enfant est vraiment Ventousé comme ça Et quand il tête Il doit pas y avoir D'appel d'air Il doit pas y avoir D'enlèvement de la bouche Parce que sinon Ça veut dire qu'il n'y a pas Un bon effet devant tous Et donc que la prise N'est pas optimale Ah non il glissait tout le temps On aurait dit Et donc j'ai commencé A m'intéresser au sujet Des freins restrictifs C'est à dire Les freins qu'on a dans la bouche Attention je vais essayer De vous montrer Là Ça peut être là Et en dessous de la langue Et parfois même Au joues C'est un sujet Qui commence à être De plus en plus abordé En allaitement Et voilà dans la maternité Mais que beaucoup de professionnels De santé Oublient On va dire Ou voilà Passent comme ça Rapidement Moi personnellement A la maternité On n'a pas regardé Les freins d'Adam Je sais que dans beaucoup d'hôpitaux Notamment en France On regarde Et si c'est décelé Alors que vous êtes encore A la maternité On peut rapidement couper Les freins Qui posent problème Qui poseraient problème Parce qu'ils sont restrictifs Et plus on le fait vite en fait Et moins l'enfant a mal Même je dirais Quand il est nouveau né Il n'a pas mal du tout Parce qu'il n'y a pas encore De nerfs A cet endroit là A ces endroits là Tandis que Si on le fait plus tard Ça fait un peu plus mal C'est important pour l'allaitement Ça peut sauver un allaitement Mais ça peut aussi empêcher Des problèmes de langage Et d'élocution plus tard Parce que certaines personnes Ont un frein tellement court A la langue Par exemple Qu'ils n'arrivent pas A dire certaines syllabes Certains mots Certaines lettres Je suppose Je ne suis pas experte Dans le domaine Mais voilà ce que j'en ai retiré De mes lectures Je voyais bien Que quelque chose n'allait pas Mais je ne sais pas Est-ce que c'est le fait Que jeune maman Un peu inexpérimenté Pas trop sûr De trouver quelqu'un De réceptif A mes explications A ce que je ressentais Puis aussi c'est New York Alors tout est très cher Donc est-ce que c'est vraiment Nécessaire d'aller voir Un spécialiste Pour éventuellement Faire une intervention Qui va coûter très très cher J'ai beaucoup tergiversé Et au final On a seulement Été voir quelqu'un Aux 5 mois d'Adam Et il s'est avéré Qu'il avait bien Un frein restrictif Là et en dessous de la langue Qui ont été coupés Le jour même Au laser Alors évidemment Ça a été un peu Choquant Parce qu'il y a beaucoup de sang Mais il y a un anesthésiant Et Adam n'a pas Vraiment eu mal je pense Il a été choqué Par la procédure Mais le lendemain C'était déjà oublié Et en fait Après ça J'ai vu une vraie différence Ça a été un avant-après Au niveau du ventousage Du bébé sur le sein Et à partir de là En fait L'allaitement est devenu Beaucoup Beaucoup plus facile C'est devenu Je vais dire Une promenade de santé Ça ne l'était pas au début Mais c'est devenu Vraiment quelque chose D'agréable Quelque chose de simple En plus Adam était un peu plus grand Donc il était plus tonique Donc il pouvait mieux se mettre Par lui-même aussi Et c'est vraiment devenu Très très chouette Coucou C'est la Momo du futur Qui vous parle Je suis occupée A faire le montage Et je me rends compte Que j'ai oublié De dire quelques trucs Par rapport au début De mon allaitement Notamment que A cause d'une mauvaise position Au sein d'Adam J'ai eu pas mal J'ai eu pas mal de crevasses Et de gersures Pas vraiment des blessures profondes Mais assez Pour que ça fasse très mal Quand je le mettais au sein Et j'ai donc utilisé Les premiers jours Des bouts de sein C'est un petit truc En silicone souple Qu'on met Et qui a une forme De téton On va dire Mais plus allongé Et je voulais ajouter Ce petit commentaire Parce que c'est à double tranchant En fait ce truc C'est bien Parce que ça peut aider Les femmes Par exemple Quand on a les tétons Ombiliqués Je pense Donc les tétons Qui rentrent Mais c'est quand même A éviter Parce que ça reste Un morceau de silicone Semblable à une tétine Dans le fond Et donc ça veut dire Que si vous commencez Avec ça Il y a un risque Que vous ne sachiez pas Allaiter sans Donc moi j'étais au courant De ce risque Et étant donné Que j'avais beaucoup de mal A mettre Adam au sein A cause de l'engorgement Et de ma poitrine Qui était trop dure Je les ai utilisés Les premiers jours Mais à chaque fois Avant de le mettre J'essayais quand même Sans Et c'est ça qui Au fur et à mesure M'a permis De réussir à m'en débarrasser Je crois que j'ai utilisé Peut-être les bouts de sein Une semaine Et puis ensuite J'ai réussi à m'en débarrasser Mais voilà Je voulais le préciser Parce que c'est vrai Que je vous ai parlé De toutes les difficultés Mais j'ai oublié de parler Des crevasses et des gersures Et c'est vrai que les blessures Ça arrive à beaucoup Beaucoup de jeunes mamans Mais ce n'est pas quelque chose De normal encore une fois Si l'enfant est bien mis au sein Si l'enfant est bien positionné Et qu'il n'y a pas de problème De frein Qu'il n'y a pas de problème De torticolis par exemple Qui ferait que l'enfant Ne sait pas se mettre correctement Alors il ne devrait pas Y avoir de problème De gersures, de crevasses Ou de blessures Au niveau du mamelon Et du téton Voilà Je vous laisse avec la suite De la vidéo D'ailleurs un peu plus tôt Je vous parlais de position d'allaitement Et c'est environ À ces 5 mois 4-5 mois Je pense que j'ai découvert Alors là il m'a fallu du temps La position allongée Mais mon dieu Seigneur Jésus Pourquoi N'y ai-je pas pensé plus tôt Je ne sais pas Allaiter son bébé allongé Ventre contre ventre Sur le côté Mais c'est mais incroyable Ça a sauvé mes nuits Parce que Adam dormait en cododo Donc il avait un petit lit cododo Collé à notre lit Et c'était mais Révolution Donc je vous conseille cette position Ce qu'il y a c'est que Personnellement Je lui ai poussé ça même encore Un peu plus loin C'est à dire que comme Adam Avait du mal à rester au sein Avant la phrenectomie Je l'allaitais tout le temps allongée Donc la journée Je me mettais dans le canapé Ou dans le lit Et je l'allaitais C'était très lourd Très très agréable Mais c'était un petit peu Plus difficile Quand on devait sortir Là il fallait que je Traficote une manière De le faire tenir C'était vraiment vraiment difficile Surtout qu'à un certain moment Les enfants quand même Vers 4-5 mois Deviennent très ouverts Tout ce qui se passe autour d'eux Donc le moindre Le faisait Pop out Et voilà Hello Mais plus sérieusement C'est vrai que Pour moi Pour Adam La phrenectomie Ça a vraiment été Une révolution Parce que Ça l'a vraiment aidé A mieux se mettre au sein Et à enfin pouvoir être Ventousée Et à partir de là C'était à la limite J'étais comme ça Il faisait son petit tétou Et il était tranquille Donc ça a été comme ça De ces 5 mois A Jusqu'à la fin On va dire Jusqu'à avril 2020 Le reste Qu'est-ce que je peux vous dire Que du bonheur Oui Peut-être que Ce que je vais dire Certains vont le prendre Pour un inconvénient Mais jusqu'à ces 9-10 mois Adam ne s'endormait Que au sein La sieste Les siestes Le dodo Les réveils nocturnes C'était au sein Deux choses Moi ça ne me dérangeait pas J'adorais vraiment Le voir s'endormir au sein C'était quelque chose De très apaisant pour moi Et deuxième chose Peut-être qu'on aurait pu Changer ça Parce que je suis sûre Qu'il aurait pu s'endormir Avec son papa Si on y avait été progressivement Mais je ne voulais pas Parce que je ne voulais pas Réduire le nombre de tétés C'est très personnel Je ne l'ai pas encore dit Mais moi mon but C'était vraiment D'aller au sevrage naturel Le sevrage naturel D'un enfant Au niveau de l'allaitement C'est entre 2 ans et demi Et 7 ans Alors je ne sais pas Si je me serais vue Allaitée 7 ans Mais 2 ans et demi 3 ans 4 ans C'était vraiment mon but Je suis à la maison Avec lui toute la journée En plus il y a le confinement Et tout le tralala Donc je ne voyais pas De raison que ça s'arrête D'où mon envie De continuer à allaiter Même la nuit Et donc je m'occupais Sans soucis des réveils nocturnes Après vers 9 ni moins Il a commencé à On l'a mis dans sa chambre En fait Tout vous expliquez On l'a mis dans sa chambre On a installé un matelas au sol Et puis ensuite On a acheté un lit au sol Et en fait Il a commencé à vraiment Vraiment bien dormir Dans sa chambre Et sur ce lit au sol Je pense que le lit bébé C'était trop petit pour lui C'est un enfant qui bouge Énormément depuis toujours Et en fait Le fait d'avoir un grand lit Un lit d'une personne Dans le fond Mais au sol Il a pu rouler dans tous les sens Sans jamais risquer de tomber Sans jamais risquer de se faire mal Il avait toute la place qu'il voulait Donc il a vraiment commencé A dormir mieux Et en fait Comme je n'avais plus d'engorgement Au bout de quelques heures Que vraiment la lactation Au bout d'un moment Elle est bien établie Et il n'y a plus besoin De téter Pour entretenir le truc Enfin pas plus autant Je veux dire Mon crelé a commencé A s'occuper des réveils nocturnes Et donc petit à petit Adam a dormi de plus en plus longtemps Et téter de moins en moins Souvent la nuit Et ça a continué comme ça Jusqu'à c'est un an Et c'est là que Mon allaitement s'est arrêté Même 4 jours avant son anniversaire Parce que Du jour au lendemain Il a arrêté Là je fais vraiment Encore un gros warning Et c'est pas normal Ça n'a pas été quelque chose de normal Ça a été un sevrage Induit Mais à l'heure actuelle On ne sait toujours pas pourquoi On a que des pistes Mais on n'a pas de certitude Ce qu'on pense C'est Pic de croissance Avec développement de la marche Et donc il était trop occupé Pour téter Grosse grosse poussée dentaire Qui a duré un mois et demi Qui lui faisait mal Et téter ça peut faire mal Quand on a les dents qui poussent Donc il n'a plus eu envie Ou Point d'interrogation Point d'interrogation On ne le saura jamais Il n'a jamais eu de biberon Sauf cette fois là Quand il avait 2 jours Et que J'avais vraiment besoin De lui donner un biberon En pleine nuit Il n'a jamais eu de tétine Il n'a jamais voulu De tutu Donc pas de tétine Pas de biberon Pas de contenant à risque Et il était tout le temps avec moi Et donc on n'a jamais compris Ce qui s'était passé Mais toujours est-il que pendant des semaines Je n'ai pas lâché l'affaire J'ai tiré mon lait Plusieurs fois par jour J'ai continué à lui donner Du lait Pas au biberon Mais dans un biberon cuillère Je vous mettrai une photo ici Si vous voulez voir à quoi ça ressemble Mais rien Rien n'y a fait C'était fini Et au bout de plusieurs mois J'ai réussi à faire Le deuil de mon allaitement Mais c'est pour ça Que j'ai mis tant de temps aussi Pour vous en parler Parce que C'est quelque chose Qui me tenait tellement à coeur Que je ne souhaitais pas Arrêter si brutalement Encore aujourd'hui J'ai un peu la boule Dans la gorge D'en parler quoi Pour moi ça ne s'est pas fini Comme je l'aurais souhaité Adam A eu quelque chose On ne saura jamais quoi Mais en tout cas Il est toujours resté aussi Charmant et joyeux Il n'a pas eu l'air De souffrir de cet arrêt brutal De l'allaitement C'est vraiment moi Qui en ai souffert Donc ça m'a réconfortée aussi Je me suis dit Ok pour moi c'est vraiment dur Parce que c'est un lien Qui se casse d'un coup Mais lui Il a pris tout le bon Que je lui ai donné Et puis maintenant Il n'en a plus besoin peut-être Alors encore une fois Encore une fois Je le souligne Je le rappelle C'était pas un sevrage naturel Ou alors ce serait une exception Vraiment dans le monde Des bébés allaités Mais ce sevrage à lui A eu l'air de bien se passer pour lui Donc tant mieux Oui donc j'ai tiré mon lait Plusieurs mois Et puis on était en Belgique Pendant l'été Et j'ai commencé à avoir Envie d'arrêter Parce que C'est quand même prenant De tirer son lait Chapeau à toutes les mamans Qui le font Parce que c'est Mais c'est chronophage Et c'est fatigant Et c'est C'est chiant Faut dire ce qu'il y ait Franchement Je ne sais pas Qui aime ça Dites moi si vous aimez ça Mais moi j'aimais pas du tout Au bout de 4 mois je pense J'en ai eu marre Donc il a quand même eu mon lait Pendant 16 mois Et puis tout doucement On est passé à un lait végétal Pour enfants Parce que Il avait quasiment un an et demi Et je pense qu'il avait pas besoin De lait en poudre Ni de préparation commerciale Spécifique bébé Et voilà Il est toujours en très bonne forme En très bonne santé Il a eu son premier rhume Genre ici en septembre Donc Ecoutez Je pense qu'il a quand même eu De bons anticorps Et ça Ça me fait chaud au coeur Le plus dur je vais dire Avec cet arrêt d'allaitement brusque Ça a été le lien vraiment Qui s'est coupé Parce que Pendant toute la première année de vie D'Adam Je regrettais un peu le fait Qu'il n'était pas câlin C'était un bébé qui venait Qui têtait Et qui repartait J'avais pas de câlin J'avais pas un bébé Qui se lovait dans mes bras Et c'était dur en fait Et puis après Bah j'essaie de me dire C'est un bébé Il n'est pas encore en mesure Peut-être de faire ça Mais Quand on voit certains bébés Qui sont vraiment Lovés dans les bras De leurs parents Ça faisait mal Et puis L'allaitement C'était notre petit truc quoi C'était le truc Où il venait se cocooner contre moi S'endormir contre moi Et c'était notre moment à nous Je pense que Tout le monde peut comprendre Que c'est difficile D'arrêter ça brutalement Mais Heureusement Avec les mois qui ont passé Et juste le fait Qu'il grandit Il est devenu très câlin Et maintenant J'ai ma dose de gâté Sans soucis Sur la journée J'ai mon réservoir Qui est plein Ça n'y a pas de problème Aussi je voulais ajouter quelque chose C'est Adam est allergique aux oeufs Et donc Une partie de la difficulté De l'allaitement Aussi Ça a été que Au bout de quelques mois En fait Mais assez tard Par rapport à ce qu'on aurait pu voir On a remarqué Qu'il est allergique aux oeufs En fait on l'a remarqué Quand on a commencé La diversification alimentaire A ces 6 mois Et que là on a vu Qu'il avait des plaques Qu'il avait des douleurs au ventre Et qu'il avait des selles bizarres Et en fait Moi comme je mangeais Très peu de viande à l'époque Et encore maintenant Je vais dire Je mange beaucoup d'oeufs Et à chaque fois que je mangeais des oeufs Le pauvre il était malade Et j'ai jamais fait le lien Parce que directement Quand on parle d'allergie Chez les bébés On parle de protéines de lait de vache Les PFV C'est genre le truc qui revient Du moins en Europe Ici c'est les cacahuètes C'est la première allergie Chez les enfants Mais les oeufs Est aussi dans le haut de la liste Et on n'en parle jamais Et c'est vrai que Je ne me suis pas vraiment sentie Encore une fois Écouter à ce niveau là De la même manière Que j'avais peur de consulter Ou que je n'osais pas Me faire assez confiance Pour consulter pour ses freins Je n'osais pas assez insister Pour qu'on me prescrive Enfin qu'on me recommande Un allergologue Et qu'on me mette en lien Avec un allergologue Et au final On l'a quand même fait On a vu qu'il est allergique aux oeufs Et donc voilà Une fois que j'ai arrêté les oeufs L'allaitement s'est encore mieux passé Parce que mon pauvre petit chou N'avait plus mal Quand je mangeais des oeufs Mais voilà Ça aussi c'est à savoir Si votre enfant a une allergie Ou une intolérance Ce que vous mangez Passe dans votre lait Je pense que je vous ai tout raconté Sur mon allaitement Donc maintenant je vais prendre Les quelques questions Que je trouvais vraiment bien Sur ce sujet Justement je vous parlais De médecin juste avant Et une des questions Qui est pas mal revenue C'est est-ce que Le pédiatre qui suit Adam Est favorable à l'allaitement Alors la pédiatre qu'on voit Est tout à fait neutre Là dessus Franchement elle est assez No comment Elle a jamais rien dit Je ne sais pas si elle est pour ou contre Mais comme je le disais Au début de la vidéo Pour moi Il n'y a pas vraiment à être pour ou contre Et si un médecin Vous dit qu'il est contre l'allaitement Et que vous vous voulez allaiter Changez Changez carrément Il n'y a aucun médecin Qui peut vous interdire d'allaiter Aucun médecin Qui peut vous dire Qu'il est contre l'allaitement Et que donc Vous devez Prendre du gallia Ou du Je ne sais pas quoi Ça c'est du bullshit Donc fuyez Si vous avez quelqu'un comme ça En face de vous Il y a quelque chose Qui revient très souvent Au niveau de l'allaitement Comme question C'est Est-ce que ça abîme les seins Est-ce que la poitrine change Est-ce que Voilà En gros Qu'est-ce qu'il en est Les tatas Ecoutez Je ne suis pas un bon exemple De la chose Parce que Je n'avais pas une poitrine De rêve avant Voilà On va juste dire ça C'est-à-dire que La gravité Chez moi Fais déjà son effet Maintenant Que j'ai arrêté Depuis plusieurs mois Je peux dire que Non Ma poitrine N'a absolument pas changé Et Ce qu'il faut bien Retenir C'est que Ce n'est pas L'allaitement Qui va abîmer Votre poitrine Ce sont les changements De poids Dûs à la grossesse Et puis A la perte de poids Postpartum Et puis éventuellement A la montée de lait Qui va faire gonfler Vos seins Et puis La chute De montée de lait Et puis ensuite L'arrêt Ou la diminution De la production Qui va faire à nouveau Perdre une taille De bonnet par exemple Personnellement J'avais quand même Une fameuse poitrine Pendant l'allaitement Et maintenant Mes seins sont revenus A leur taille d'avant Je pense Et ils sont Tout à fait Tout à fait comme avant Non Ça ne fait pas pendre Les seins Jusqu'au nombril Et non On n'a pas des gersures Ou des crevasses Ou je ne sais quoi Donc Encore une fois Ça c'est un gros mythe Qu'il faut bien éliminer Parce que Non Est-ce que c'est normal D'avoir des moments Où on a une sensation De seins vides Et que bébé s'énerve au sein Ça ça peut être Tout à fait normal Notamment pendant les pics De croissance des enfants Parce que Votre enfant va demander Plus 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 Et à un moment donné Vous allez avoir l'impression Que votre source est tarie Mais le sein N'est jamais vraiment vide C'est physiquement Pas possible Que votre sein soit à sec Et si vous avez l'impression Que vos seins sont tout mou Tout raplapla à un moment C'est juste que Votre bébé a beaucoup Tété Et donc Il faut un peu de temps Pour que Ça Je ne vais pas dire Que ça se remplisse Parce que c'est pas comme Un réservoir qui se remplit Mais pour que votre sein Récupère on va dire Ce qui peut aussi arriver C'est comme je le disais Un peu plus tôt dans la vidéo Vous donnez des autres Contenants Vous donnez du biberon Vous donnez une tétine Ce qui fait sauter une tétée Vous mettez moins Votre enfant au sein Parce que vous avez recommencé A travailler par exemple Et là Il y a la production qui baisse Donc il y a deux Causes possibles on va dire Il y en a certainement d'autres Mais c'est les deux Qui me viennent en tête Quels aliments Évites-tu pendant l'allaitement ? Alors Pour moi Je vous ai répondu C'était les oeufs Parce que Allergie Mais sinon Il n'y a absolument Aucun aliment Qui est interdit Pendant l'allaitement Gros mythe Busted Bye bye On peut boire aussi Pendant qu'on allaite Alors attention Ne sortez pas ces propos Hors de contexte Je n'ai pas dit Qu'il fallait se bourrer la gueule Tous les jours Mais boire un verre de vin Boire une coupe de champagne Boire une petite bière Ca n'aura pas d'incidence Sur votre bébé Surtout Si vous voulez être Extra précautionneuse Et que vous vous dites Moi je bois Soit pendant que le bébé tête Parce que alors L'alcool n'est pas encore Passé dans le sang Et donc dans votre lait Ou alors vous buvez Juste après une tété Et comme ça Vous avez plusieurs heures Quand même De rabe on va dire Mais pour que votre enfant Aie un impact Vraiment A cause de l'alcool Que vous avez bu Il faudrait Que vous soyez En coma éthylique Tellement Vous auriez bu Donc je pense Qu'il n'y a vraiment Pas de soucis là dessus Vous pouvez boire un petit coup Vous pouvez boire un verre de vin En soupant Ou au resto Et faites un doigt d'honneur A tata Mireille Qui dit que Vous allez faire un dégénéré Parce que vous puvez un coup As-tu été soutenue Par le personnel médical Pour mener à bien Ton allaitement Non Non Carrément pas Comme je vous disais A la maternité Non Il y avait Une introduction A l'allaitement Avec une consultante Mais j'ai pas su y aller A ce moment là Et voilà Ca a été tout Et après La pédiatre Je vous dis Elle est très neutre Et elle avait pas d'avis Sur la question Ce qui peut être bien Franchement Mais j'ai pas eu de soutien En fait J'ai pas eu de soutien médical Il n'y a personne Du corps médical Qui m'a apporté des conseils Soutenue Aider à faire quoi que ce soit Mon soutien Il est venu De mon mari De ma soeur Des groupes D'allaitement Que j'ai rejoint De la consultante En lactation Que j'ai consultée Au début Et puis après J'en ai consulté une autre Quand Adam a fait sa grève Qui s'est avéré Être un marais de l'allaitement J'ai cherché moi-même Mon soutien Et ça c'est quelque chose Qui me tient vraiment à coeur Aujourd'hui C'est d'aider Les femmes Qui en ont besoin Juste avec quelques paroles Gentilles Même pour dire T'inquiète pas Ca va aller Ou bien alors Ca c'est pas normal Ou alors Ne reste pas seule Va consulter une consultante Parce que moi je suis Amateur Je ne suis pas du tout Consultante en lactation Même si c'est un rêve Mais du coup Il faut le chercher En fait le soutien Et il faut aller le chercher Vraiment le grappiller Parce que bien souvent On ne va pas vous l'offrir comme ça Ce qui est vraiment dommage Et j'espère qu'au fur et à mesure du temps Les mentalités vont changer là-dessus Comment intégrer le papa A l'allaitement Ca c'est une super chouette question Je pense que je vais terminer là-dessus Ben tout simplement En l'intégrant A toute la vie De famille Avec le bébé C'est à dire que Le lien qu'on crée Avec son enfant Ne passe pas uniquement Par l'estomac Ca c'est une idée préconçue Encore un stéréotype Qui est totalement faux Il n'y a pas besoin Que le papa nourrisse son bébé Pour avoir un lien avec Il peut très bien Faire le bain Faire le rituel du soir Lire des histoires Masser bébé Faire des câlins Des bisous Le prendre dans ses bras Le porter en écharpe Le crelé a beaucoup Beaucoup porté Adam en écharpe Et encore maintenant C'est quasiment tout le temps Lui qui le porte en porte bébé Il peut lui chanter des chansons Il peut lui faire ses petits soins Il peut Ses petits soins je veux dire Lui couper ses petits ongles Lui nettoyer le nez Tout ça Toutes ces choses Qui font partie du quotidien Et qu'on fait sans y penser Le papa peut s'impliquer Vraiment là-dedans Peut-être un peu plus Que les générations précédentes Si je puis dire Et former un lien avec ça J'ai allaité pendant un an Et je peux vous dire Que Adam et le crelé Sont comme cul et chemise Ça ne les a jamais empêchés D'être fou amoureux l'un de l'autre Complètement fan l'un de l'autre Mon mari adore son fils Et mon fils ne pourrait pas se passer de son papa Il est mais complètement fou de lui L'important c'est la présence du père C'est pas le biberon ou pas de biberon Donc ça vraiment je le souligne J'aurais souligné beaucoup d'informations dans cette vidéo Mais c'est hyper important pour moi L'excuse du Oui mais non N'allaites pas sinon le papa ne pourra pas faire de Ne pourra pas établir de lien avec son enfant C'est n'importe quoi Je vous le garantis Garantis Momo Vous en faites ce que vous voulez Voilà mes petites biches J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que j'aurai répondu à vos questions Et que ça vous aura fait plaisir D'entendre mon expérience sur la chose C'est vrai que c'était une très longue vidéo Mais j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet Et comme vous le voyez C'est un sujet qui me passionne Donc c'est pas impossible qu'à l'avenir Je continue à en parler Si je trouve encore le temps d'allumer la caméra En tout cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Et à mettre un like à cette vidéo Si vous ne l'avez pas encore fait Et puis laissez-moi un petit commentaire Pour me dire si vous êtes maman Si vous avez allaité Combien de temps Comment ça s'est passé Et si vous n'êtes pas encore maman Mais que vous voulez l'être un jour Est-ce que vous avez envie d'allaiter ? Voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt